L'environnement est d'intérêt général, parce que l'environnement c'est la vie. Et préserver l'environnement, c'est permettre aux générations qui nous suivent, à nos enfants, d'espérer grandir sur une terre qui soit accueillante et vivable. La Compagnie nationale du Rhône mène des projets environnementaux globaux. Par là, on entend une gestion de la ressource en eau, intelligente et réfléchie, qui permet de réaliser différentes actions au bénéfice de l'environnement. C'est vraiment l'illustration de notre enjeu principal d'être la CNR au cœur des territoires. La CNR a mis en œuvre des travaux conséquents de restauration d'anciens bras. C'est effectivement une action qui vise à corriger d'une certaine manière les impacts des différentes générations d'aménagements qui ont conduit à la raréfaction de ces l'aunes. On va comprendre l'habitat, je dirais, de ces milieux-là, leur fonctionnalité, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas, et on va agir sur certains facteurs pour que l'habitat, lui-même après, puisse, entre guillemets, s'auto-entretenir et que surtout que le Rhône, par sa propre énergie, puisse participer également à cette restauration. Donc, le premier déjà facteur qui entrave évidemment cette vie des l'aunes, c'est le fait qu'on est dans un caractère sec et qu'il faut retrouver un caractère humide. Donc, la première intervention, elle est très importante, c'est de venir avec des engins, on enlève les matériaux, on va creuser la l'aune, et aujourd'hui, ces mêmes matériaux, on va les remettre au Rhône pour assurer le transit sédimentaire. La CNR, elle apporte toute son ingénierie, on va dire, environnementale sur le sujet pour mener à bien ses travaux de restauration. Elle n'est pas toute seule, et il y a des acteurs extérieurs qui également travaillent avec la CNR et qui portent également les projets. Alors, on a été missionnés par la Compagnie Nationale du Rhône pour un suivi et une coordination environnementale des chantiers. Donc, ils ont eu lieu sur 8 l'aunes qui étaient réparties à la fois sur l'île de la Platière mais aussi en dehors de la réserve, en rive gauche, notamment du Vieux Rhône. Alors, ça peut être pour l'identification, le jour où il fallait par exemple transplanter une plante qui allait être impactée par les travaux pour après ensuite la réimplanter sur le site. Ça a été aussi faire les marquages des arbres à battre, ceux qui sont dans l'emprise, ceux qui peuvent être conservés, tenir compte des essences. Ce but de restauration, de réouverture et aussi de favoriser une dynamique naturelle, je trouve ça très positif. Ça favorise en fait une augmentation des parties qui peuvent être inondées un peu plus dans l'année. On peut avoir donc des supports de frais, donc ça va avoir un intérêt piscicole. Ça peut avoir un intérêt aussi au niveau des insectes, donc toute la faune qui est un petit peu liée aux zones humides, donc les libellules, les amphibiens. Alors après au niveau de la flore, c'est pareil, on a quelques espèces protégées présentes sur ces l'aunes ou dans leurs abords. Et donc ces travaux vont les favoriser normalement également. Ce sont au total 11 l'aunes qui ont fait l'objet de travaux de restauration, donc sur le secteur de l'île de la Platière. Et on enregistre déjà des effets tout à fait positifs sur la biodiversité. Les l'aunes, ça fait partie de ce patrimoine naturel environnemental qu'on est aujourd'hui en train d'une certaine manière de redécouvrir. Je crois que l'ambition que porte la CNR à travers ses missions d'intérêt général, avec ses partenaires dans la région Rhône-Alpes, c'est d'une certaine manière de restituer ce patrimoine, à la fois à celles et ceux qui vivent en bordure de ce grand fleuve, mais aussi de le faire découvrir à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas nécessairement le fleuve. Et donc je crois qu'on est là pleinement au cœur des missions d'intérêt général de la CNR. En 2006, le gouvernement a passé une nouvelle loi sur la protection des milieux naturels, et en plus particulier de l'eau et des milieux aquatiques. Et elle demande l'augmentation des débits réservés. Alors qu'est-ce qu'un débit réservé ? C'est le débit minimum qui passe au barrage et donc qui vient alimenter le cours naturel du Rhône, tandis que le reste du débit se situe dans le canal qui est derrière moi et qui est turbiné un peu plus à l'aval dans l'usine hydroélectrique. Ce qui se joue ici à Rochemort, c'est l'augmentation des débits réservés qui permettent de rendre le vieux Rhône vif et courant. Et on profite de l'augmentation de ce débit réservé pour construire une petite centrale hydroélectrique, c'est-à-dire qu'on augmente notre capacité de production de manière à valoriser le nouveau débit réservé. En termes de production, ici, on produit jusqu'à 53 GWh par an, ce qui représente environ la consommation de 22 000 personnes. Donc c'est à peu près les deux tiers de la consommation de la ville de Montélimar. On a un fonctionnement en continu qui fait que la production est présente tout le temps. Ce sont des travaux effectivement qui sont d'importance. Il faut compter à peu près cinq années entre le moment où on décide de construire une centrale et puis le moment où on met en service. On estime ici sur ce projet que les deux tiers des investissements de la CNR sont retournés vers le territoire et les entreprises du territoire rhodanien. Après, la CNR a un autre objectif dans son cahier des charges depuis 2003, c'est de répondre aux objectifs du SDAGE, donc au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. On va retrouver la restauration écologique du Rhône. On peut développer des projets de centrales hydroélectriques tout en prenant en compte l'environnement. Et en préalable de ce chantier, une année avant, on a aménagé une roselière de 5000 m², légèrement en aval du projet, pour permettre aux nouveaux oiseaux qui étaient quelque peu perturbés par le chantier de pouvoir trouver un autre site à proximité. La CNR a toutes les compétences pour ça. Ils ont une excellente équipe d'ingénierie en matière de restauration de milieux aquatiques. Et le sens de cette concession, c'est bien d'aller vers de plus en plus de protection de l'environnement pour reconstituer, autant qu'il est possible, les espaces naturels qui ont été dégradés au fil des siècles. Ces centrales sont des grands chantiers. On profite de l'occasion de la réalisation de ces centrales, donc de l'augmentation de la capacité de production de la CNR, pour créer des passes à poissons. Les passes à poissons, on les fait bien sûr en premier lieu, parce qu'il y a un besoin biologique pour les poissons à migrer, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de reproduction, il y a un besoin de trouver de la nourriture pour ces poissons. Techniquement, il y a plusieurs types de passes à poissons. On a des passes à poissons de grande hauteur sur le Rhône, quand les poissons ont à franchir des ouvrages d'une dizaine de mètres, mais sur des affluents qui arrivent sur le Rhône, on peut avoir des seuils de moindre importance, d'une hauteur de 1 mètre ou 2 mètres, et là on peut faire des passes à poissons moins exigeantes, à bassins, plus rustiques, qui permettent aux poissons de continuer leur migration. Il faut prendre en compte l'ensemble des caractéristiques biologiques des poissons, et c'est toute la difficulté quand on a à concevoir des passes à poissons. La stratégie de la CNR pour la réalisation de passes à poissons, ce n'est pas de faire des passes à poissons sur chaque obstacle, mais c'est de regarder les enjeux piscicoles qui existent, les enjeux réglementaires également, en partenariat avec l'agence de l'eau. L'axe Rhône est particulièrement concerné, puisqu'il est la colonne vertébrale de l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée. A partir du Rhône, tous les poissons qui arrivent de la mer, notamment ces poissons migrateurs, qui vivent à la fois dans l'eau douce et dans l'eau salée, accèdent aux affluents. Avec la CNR, on a une très bonne collaboration autour de la migration. Aujourd'hui, on a un accord cadran depuis 2009, dans lequel on a établi l'ensemble des relations qui nous relient, je dirais, et avec des objectifs communs. On s'appuie pour ça sur le COGEPOMI, donc l'Ocmité de gestion des poissons migrateurs, qui est piloté par le préfet de Bassin. Et donc, entre 2009 et 2014, on a à peu près 25 millions d'euros de travaux qui ont été réalisés, avec notamment un ouvrage fantastique qui est celui de Sauveterre, qui permet à peut-être la moitié des poissons qui étaient restés bloqués à cet endroit-là de remonter le fleuve. Donc ça, c'est un très bel objectif, et c'est une très belle victoire. Alors, sur cette passe à poissons, effectivement, on va avoir un suivi de type innovant, qui va être de la vidéocontage. Donc les poissons vont être, on va dire, guidés devant deux couloirs qui sont sur les côtés équipés de vitres. Derrière ces vitres va se trouver plusieurs caméras. Et à chaque passage, je dirais, de poisson, les caméras se mettent en route et filment. Et après, derrière, on a une équipe qui va donc analyser, trier, et éventuellement déterminer l'espèce qui passe dans la passe à poissons. Tout trouvage et franchissement est dimensionnel pour tel ou tel poisson. Ici, pour les anguilles, l'idée, c'est que les anguilles puissent serpenter sur ces rampes et arriver dans un espace de quiétude pour limiter l'éventuelle mortalité due au stress, mais également aux températures qui pourraient être excessives dans le bac. Donc c'est un aménagement qui a été construit par la CNR avec les conseils de MRM et également des services de l'État sur le volet poisson. CNR apportant en fait l'aménagement et son exploitation. Et MRM prenant le relais sur la partie exploitation courante, donc sur la période de migration des anguilles et puis ensuite sur le traitement des résultats. L'avantage de pouvoir travailler en partenariat avec la CNR là-dessus, c'est que nous, effectivement, on est à la base au réglage des dispositifs pour s'assurer que ce qu'on suit dans le temps, c'est justement dans des conditions stables et que les variations, par exemple, des remontées, c'est bien des variations biologiques des remontées et pas forcément un effet d'une modification des conditions de fonctionnement du dispositif. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a aussi la garantie de la bonne survie de cette espèce qui est quand même classée en danger critique d'extinction. Donc on a une responsabilité CNR et MRM là-dessus de garantir le bon fonctionnement et la bonne survie dans le meilleur état de santé possible de ces anguilles. Les passes sur Boker fonctionnent depuis 2005 et clairement depuis 2008-2009, on observe vraiment une augmentation des stocks migrants. On est plutôt positifs. C'est un gros travail, mais la CNR est très bien équipée pour faire ça. On est tout à fait calés, à la fois au niveau réglementaire et à la fois au niveau financier, technique, pour avancer. On a tout ce qu'il faut et donc c'est pour ça que d'ailleurs on voit cette accélération du programme. Le projet environnemental global, c'est du gagnant-gagnant. Pour la CNR, en tant que production d'énergie renouvelable, mais pour les collectivités locales, une offre touristique qui peut se développer autour de ces zones écologiques restaurées, autour des passes à poissons. Il est vrai que ce patrimoine-là, ça fait partie de l'ADN aussi des gens et c'est quelque chose qu'on doit préserver et surtout qu'on doit transmettre aux générations futures. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, ce qui est engagé par la CNR et par ses partenaires, c'est une reconnaissance finalement de ce que nous devons les uns et les autres à ce fleuve. On est effectivement sur des milieux sensibles, il y a des enjeux de biodiversité très forts, donc sans une application CNR, il ne se passera rien. La CNR est incontournable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...